Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Défend ton snack. Vous connaissez le principe, on est trois et chacun ramène les deux autres dans son snack favori. On commande là-bas, tout le monde bouffe, les deux autres mettent une note et puis celui qui a la meilleure moyenne remporte ce petit tournoi. Pause ! Vous avez vu l'enseigne derrière ? Ce n'est pas un simple restaurant, c'est mon restaurant. Ça s'appelle la Casse d'Allerie et ça se lance ce samedi 10 février, midi et demi sur Paris. Vous pourrez venir sur place au 6 rue Saint-Vincent-de-Paul, c'est à proximité de Gare du Nord ou alors découvrir en livraison. Vous pourrez retrouver des recettes faites dans du Msunman. C'est un pain traditionnel qu'on retrouve au Maroc et au Maghreb. C'est des recettes qui me tiennent à cœur. Il y a du kefta de cheddar, du poulet avocat, du thon à risa et bien d'autres encore. J'y serai pour l'ouverture, que ce soit à midi ou en début de soirée. Et vous pourrez retrouver les horaires d'ouverture sur Google Maps où on a déjà 5 étoiles avant d'avoir servi un seul sandwich. C'est beau ! Merci la communauté ! J'ai ramené Yanou et Morgan pour les piéger. Voilà, ils ne sont pas au courant que ça m'appartient et je voulais leurs réactions les plus honnêtes. Donc vous allez pouvoir les voir et surtout vous allez pouvoir rire. Parce qu'il y a bien du cinéma qui a été fait dedans. Voilà pour la petite pause pub. On se retrouve samedi au restaurant et je vous souhaite un bon visionnage. La dernière fois j'étais avec Joël et Léas mais comme je vous ai dit, ils sont morts malheureusement. Paix à leur âme. Par contre, j'ai deux personnes qui ont accepté de m'accompagner pour ça. Monsieur Yanou ! Bonjour Yanou, comment vas-tu ? Ça va ou quoi ? Ça va super, ça va super. La forme ? Ça me fait plaisir que tu m'as invité pour ce concept. Je suis un gros mangeur. On va se régaler. Il a choisi un petit truc que j'ai cru voir pour après qui était chaud, donc vraiment je suis très content. Et la seconde personne, on ne l'attendait peut-être pas dans un tel contenu, on l'a connu pour d'autres raisons. C'est monsieur Morgan qu'en va-tu ? Ça va comment on rêve ? Bah oui, ça va, super. Bon l'équipe, ça va ou quoi ? Ça va, t'as la forme ? J'ai la forme, j'ai faim, je suis prêt à manger. Bon, je ne suis pas un gros mangeur mais quand j'ai peu mangé, je sais apprécier la bonne nourriture. Mes notes seront donc très justes. En plus là, vous avez dit que vous aviez faim. Ouais, j'ai faim de ouf. Je sors de l'entraînement, j'ai la dalle. Ça fait super plaisir. Je sors de l'entraînement également, donc du coup, voilà, vous connaissez la prépa marathon. Ça va, on n'est plus trop, on a un peu moins, on a encore du kilo à perdre. Ça va, on n'est pas trop mal là. Mais du coup, on va quand même aller dans du petit fast-food. C'est mon cheat meal de la semaine. Et aujourd'hui, je ramène mes amis ici. Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est un restaurant qui fait des sandwiches un peu spéciaux, d'accord ? Est-ce que, si je vous dis m'summen, ça vous parle ? Ouais. Voilà, classique. Donc le m'summen, c'est un pain traditionnel qu'on retrouve énormément au Maghreb et aussi beaucoup, du coup, au Maroc. Voilà. Et c'est un pain magnifique qu'on mange de temps en temps sucré, avec du miel ou des trucs comme ça. Mais aussi, du coup, salé. J'aime bien ce que tu me prends. Et du coup, ici, ça fait des m'summen salés et sucrés. Et donc, du coup, on va aller plutôt sur les salés, ok ? Plein de petites recettes façon fast-food. Ça change un peu, tu sais, du pain classique et tout. Moi, j'ai testé des beaux kits. J'ai testé plein de machins. Et je me dis que ça peut vous plaire. Donc, je vous propose d'y aller. Let's go. Allez, let's go. Donc, les amis, voici la carte. Vous pouvez la checker juste là. Donc, du coup, il y a plein, comme je vous l'ai dit, de formules et de possibilités. Donc, c'est des m'summen, comme vous voyez, il y a du salé, il y a du sucré. Moi, j'ai déjà testé, par exemple, le cheddar, que je trouve vraiment énervé. C'est avec de la kefta, c'est de la viande hachée. Il y a également du poulet avocat, du thon harissa, si ça vous parle. Bon, on va éviter d'essayer d'en prendre un par tête, sinon, on ne va pas tenir tout l'aprem. Qu'est-ce qui vous parle là-dedans ? Je vais juste regarder les recettes. Profitez. Moi, je connais déjà. Je tiens un par tête. Tu penses que je tiens un par tête ? Tu penses que tu tiens un par tête ? C'est très consistant. C'est-à-dire que tu reçois un truc d'un demi-kilo. Moi, ce sera poulet avocat. Carrément, c'est exactement ce que je... Tu vois, mes vieux, ils... Carrément, c'est ce que j'allais dire. Ok, nickel. Et après, tu voulais quoi ? Peut-être ton harissa, alloumi, je crois que c'est sans viande. Tu vois, je crois qu'ils ont aussi une recette un peu vegan. Et du coup, tu as le cheddar, c'est kefta cheddar, c'est de la viande hachée. Ton harissa, c'est trop agressif pour moi. Bah, au plaisir, on fait kefta et poulet, non ? Kefta poulet ? Comme ça, on en a deux. Vas-y, moi, kefta poulet, ça va. Est-ce que vous voulez un side, genre des frites à côté, un truc ? Je crois que les frites, elles sont maison, ici. Bah, ouais. Ouais, vas-y. Ça va, on prend un petit truc de frites ? Deux sandwichs et petites frites ? Plus les boissons ? Ouais. On va vous prendre un kefta cheddar, un poulet avocat, des frites maison, et je vais vous prendre 200 pellegrinos et une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Un poulet, un kefta, deux frites. Ouais, nickel. Ah, gars, je suis content ! C'est un bon truc de choisir des pains, tu vois, différents, tu vois. Parce que moi, j'aime bien les cheese nans que gré, et j'ai jamais passé l'étape d'aller dans... Enfin, s'il y avait d'autres trucs et tout. Ouais, classique. Là, j'aime bien, j'aime bien l'idée. Moi, j'aime bien varier les pains. Tortilla, pain normal, pain classique, c'est tout. Et en plus, tu vois, moi, je pense que les pains, c'est par période. Il y a des moments où moi, j'aime bien, par exemple, tu sais, le pain à kebab, les trucs. Là, je suis dans une période où j'aime beaucoup les baguettes. J'aime beaucoup les baguettes, tu sais, les pains un peu. Comme chez l'ancien, un peu. Ouais, exactement, comme chez l'ancien. Mais là, le truc au m'summon, tu sais, je sais que ça change, donc je me dis que ça tue, tu vois. En fait, l'avantage du m'summon, c'est que ça a un goût, c'est que si c'est bien fait, le m'summon, t'as l'impression que c'est ta maman qui l'a fait. Parce qu'il a un goût vraiment prononcé, tu vois. Un m'summon pas très bon, ça a un goût, on va appeler ça de l'argine. Donc en fait, ça va avoir un goût assez neutre, pas ouf. Alors que quand c'est bien fait, t'as vraiment, t'as l'impression, il y a un ingrédient en plus, tu vois. T'as bien mangé ici, toi ? C'est bon de fou. C'est un épisode de Défend ton snack, c'est-à-dire que je ramène que dans des adresses sûres, tu vois. La gourmandise, tu vois, me fait dire que j'aurais peut-être pris un troisième, tu vois. Le cœur taché d'art. Oh, merci beaucoup. Et le poulet avocat, les gars. Oh, le poulet, attends, le poulet avocat. Le poulet avocat, il a l'air légendaire. Bon, écoutez, les gars, allez-y, faites-vous plaisir. C'est mon adresse, donc je vais moins manger que vous, mais... Vous n'accueillez pas. Vous me rentrez après, après. On commence toujours par les frites. C'est vrai. Enfin, c'est un... La théorie de faut taper toutes les frites avant le sandwich, c'est ça ? En plus, elles sont bonnes. Ça tapisse le fond du... Moi, je l'avais lu sur Twitter, si tu manges tout le sandwich et qu'il te cale et qu'il te reste des frites, tu les finiras pas. Alors que si tu finis toutes les frites et que ton sandwich, à la fin, tu cales un peu, tu vas le finir. Ça, c'est des techniques juste pour ne pas laisser de la nourriture, ça. Pas de gaspillage, c'est important. Pas de gaspillage. Je vais commencer directement. Ok. Toi, t'as lequel, là ? Poulet avocat. Poulet avocat et toi, t'as le cuveta cheddar. On va essayer de faire un vrai creux. Là, je voyais une petite tomate. Allez-y, faites-vous plaisir, les mecs. Il y a même des petites patates dedans. Là, moi, c'est chaud. Et le concombre, il a ajouté un truc frais, puis le critique culinaire, là-même. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu joues le jeu, regardez un peu l'intérieur. C'est quelque chose. C'est bon. Il y a des petits poivrons et tout. En fait, c'est léger un peu. Ça, c'est une pâte légère, du coup. Parce que des fois, le pain, il est... C'est bien bon, en tout cas. Allez, changement. J'avoue, le concombre, il m'appelle de fou. Il m'appelle de fou, le concombre. Le concombre, il te va. Je te jure. Un poivron. Celui-là, il est banger. Je crois que je préfère celui-là. C'est pas moi. Au poulet avocat. En fait, j'aime bien le goût de poivron. Je t'avoue, le fromage, il me... Oui. Celui-là, il est vraiment les joueurs. Le fromage, il est là. Je ne sais pas c'est lequel que je préfère, je remets un coup. Moi aussi, je suis dans l'hésitation. Il y a deux équipes, là. Les poivrons font une dif. Mais là, le fromage et le concombre... Attends, là, je vois, il y a plein de concombres. Mais attention, fais attention. J'en ai pas eu assez. On a une conscience. C'est pour les légumes. Mais tu vois, moi, je trouve le poivron et le goût du poulet, c'est quand même aussi quelque chose de fort, tu vois. Ça me met l'impression pour mon truc d'après. Non, non, toi, ton truc, il est solide aussi. Moi, il me fait peur, son truc. En fait, mon truc, les gars, moi, c'est plus de la quantité et tout. Mais c'est un snack, frère. Non, mais là, c'est même plus un snack. Je suis en train de me rigoler pour de vrai, là. Mais là, je suis en train de douter, là. Il me met la pression, là. Celui-là, il est trop dangereux. Morgon, là, celui-là, il a l'air d'avoir qu'il l'ait. Celui-là, il a l'air d'avoir qu'il l'ait. Le fromage, il est incroyable. Attends, je repars sur celui-là quand même, au cas où. On sait pas, on sait pas. C'est important de vérifier, tu vas être bien sûr. Non, celui-là, il est imbattable. Pourtant, moi, je suis dans le poulet. Ah ouais, le kefta, en fait, le fromage et le concombre, je fais rajouter plus de concombres dans mes trucs, je crois, maintenant. Ah, le concombre, c'est exceptionnel. Salade de concombre, des fois, je mange que ça. Et tu vois pourquoi je t'ai dit consistant ? En vrai, trois, on n'aurait pas... Trois, ça t'aurait abattu. Garder un peu de place pour après ? Ouais, faire attention. Par contre, on y va en dernier, vous inquiétez pas, on a le temps de... Justement, en fait, t'en as digéré celui-là. Par contre, tu vois, le prochain poulet brisé, vu que c'est chez toi, toi, tu vas moins manger, tu vois. Je sais pas si je vais moins manger, parce que... Justement, j'aime bien. Ah, les fruits sont bonnes. Les fruits, elles sont là. Une semaine, par essence, c'est quand même un peu gras, tu vois. Parce que c'est fait avec l'huile et tout, machin. Mais oui, ça déborde pas de gras, là. D'imache. Regarde le concombre, comment il t'accueille. Le fromage, il te met un uppercutte, direct. Et voilà, les gars, le petit dessert. Ah oui. Ah oui. Histoire de vous achever comme il faut. Ah ouais. Ah ouais. C'était pas prévu, ça. C'est un tricheur. C'est un tricheur. C'est quoi, c'est Nutella ? Chantilly ? Bon, je fais pas trop au chocolat, de base. Il n'y a pas un monde qui revient pas ici. Ça, c'est une semaine sucrée. Il n'y a pas un monde où je reviens pas à tout éteindre ici. Toi, t'es un bon vivant, hein. Non. Tu manges, hein. Ah ouais, c'est pour ça, man. Franchement, je le comprends de ouf. Mon frère, j'ai glissé après le Japon, je faisais 122 kilos. Tu sais, quand tu découvres des adresses comme ça, cachées un peu, ça veut dire que tu les cherches. Je suis choqué que t'aies pas fait plus. Je suis choqué qu'il t'aies pas fait plus que 120 avec tout ça. T'es fou, quoi. T'as pas assez mangé, gros. Tu penses qu'on va pouvoir passer aux notes dans quelques instants ? J'ai une question sur les notes. Genre, on note les deux sandwichs ou on fait une moyenne de deux ? Tu fais une moyenne de deux ? Tu fais une moyenne de ton expérience. Ok. De ton expérience. Alors, on va passer à ma notation. Ce que vous savez pas, là, c'est que je suis surveillé, du coup. Le cas où ils vont me tâcher un couteau. Non, franchement, très agréablement surpris. J'aime bien l'audace, je sais pas si on peut dire ça, de mettre du pain traditionnel. J'essaierai même pas de dire le nom, je vais pas y arriver. Oh, pas mal. Semaine. Voilà, semaine. J'aime bien l'idée d'une semaine. Et donc, moi, de base, je suis quelqu'un du poulet avocat. Donc là, on a testé kefta, cheddar et concombre, je sais plus quoi. Donc, je me suis laissé tenter. En fait, j'ai été surpris de ouf. L'arrangement des saveurs était incroyable. Genre, pour le coup, je le mets bien mieux que le poulet avocat. Donc, en termes de notes, ce que ça va donner, on n'est pas sur un 10, pas abusé. Donc, je vais mettre un comme ça. Du coup, tu vois, combiné, ça fait 8,5. Je pars sur un 8,5. C'était très, très bon. Vous pouvez venir tester le cheddar kefta, exactement, le cheddar kefta concombre. Vous serez pas déçus, il est incroyable. Le concombre, tu sais, il te rajoute une petite touche de fraîcheur qui te croustille. Le kefta, il t'envoie le steak et t'as le cheddar qui relève le tout. Eh, je parle comme un critique. C'est incroyable. C'est l'heure de noter la case d'halerie. Franchement, très, très, très surpris par le goût. En fait, je suis pas surpris du tout. J'ai vu, j'ai vu les photos, j'ai vu que c'était bon. Je me suis dit, ça a l'air incroyable. C'était incroyable. Je me suis régalé du début à la fin. Même, il nous a ramené un dessert à la fin. Pas trop du tela et tout. Mais la chantilly, c'était incroyable. J'ai kiffé. On va dire que je note trop gentiment. J'hésite entre deux notes. Mais on va parler du sandwich. Le poulet avocat, j'aurais peut-être pris si j'étais tout seul. Là, j'ai goûté le kefta grâce à Zach. Et c'était le kefta le plus bon. Je me sais même, il était très léger. Il enveloppait bien le truc. Il y avait quand même un goût prononcé. Donc, tu sentais le truc sans que ça te bourre trop. En fait, je ne savais même pas quoi dire. C'était juste trop bon. Après, je regarde les prix. Ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Je mets très rarement 15 balles dans un snack. Mais je pense que ça vaut le coup. Je vais noter gentiment. On va dire que je... Là, je suis trop gentil. Mais moi, les gars, désolé. Désolé pour ceux qui disent que je note trop gentiment. Mais les gars, je mets 10. En fait, t'as vu, moi, je ne suis pas expert culinaire. Ça veut dire que c'est un endroit où je peux me poser avec mes potes. On se régale. Que demander de plus ? Il faut juste croquer la vie. Et dans cet endroit, je croque la vie. Je croque la vie, les kefta et tout ce que tu veux. Donc, moi, je mets ce 10. Que des numéros 10 dans ma team. Merci à Zach de m'avoir ramené à la case d'Allerie. Je vais revenir et je vais me régaler. On va passer à la deuxième étape. J'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup, les mecs. Avant, j'ai un truc pour vous. Oui, j'ai gardé un petit truc. Gardez une petite surprise, comme ça. Les cartes qu'on vous a filées, ce n'était pas les bonnes. Lisez en dessous du logo en haut. C'est même par Zach Nani. C'est par Zach Nani. Aïe. Je m'arrête de mentir. Ça veut dire quoi ? Attends, ça veut dire quoi ? Tout le resto ? Ça veut dire que j'ouvre le truc. Wesh. Eh bien, franchement, maintenant. Demande une place VIP dans ce restant. C'est pour ça, il vit bien quand même. Et encore, si tu regardes, je n'ai pas fait le forceur. Je n'ai rien dit, je vous ai laissé. Je n'ai pas fait. T'as vu que c'est bon ? Je ne savais pas. Donc, vous allez voir ma note. Ne me traitez pas de suceur, les mecs. Je ne le savais pas. C'est le taché d'art. Maintenant, je comprends mieux pourquoi, quand je mangeais, je me disais, non, le mec, il a réfléchi. Le mec a fait la recette. Sans mentir, c'est un truc que j'ai fait avec des associés. Je ferai une vidéo dédiée pour vous donner plus de détails, etc. Vous connaissez. Mais moi, ça me faisait plaisir de pouvoir vous en parler comme ça. Donc, ça ouvre le 10 février sur Paris. Il y a l'adresse. Vous pourrez également le choper sur Uber Eats si vous avez envie de tenter. Bon, eh bien, voilà. C'était le petit plop twist qui régale. Donc, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à venir pour l'ouverture. Ça compte pour moi. Et puis, voilà, j'espère que vous allez pouvoir tester. Et je vous ferai une vidéo dédiée autour du restaurant pour vous expliquer plus en détail le process, comment ça fonctionne, avec qui je me suis associé, avec ces gentils messieurs, avec Atim, ici présent, et avec Dalil. Donc, du coup, je vous donnerai beaucoup plus de détails autour de ça. N'hésitez pas à venir goûter. Et on va passer, du coup, à la deuxième étape parce que la vidéo continue. C'est le restaurant de Morgan. Ok, bon, là, du coup, on est à mon snack. Donc, c'est le poulet braisé. Voilà, petite chaîne. C'est quelque chose que j'aime bien manger après l'entraînement, des fois. Ou pas. Donc, il y a un peu de tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit voyage exotique où vous allez pouvoir manger des alocos. Est-ce que vous avez déjà mangé des alocos, les gars ? Oui, mec. Grâce à Joël, j'en ai mangé et je kiffe ça. Merde, merde, j'arrive bien. Le mec, ça a découvert ton palais. Il leur fait... Parce que quand on n'a jamais mangé, c'est une dinguerie. Donc, voilà, on va leur faire manger un petit poulet, sauce verte, du riz, aloco, tu vois, le classique. Et puis, voilà, ils vont me dire ce qu'ils vont en penser. Et on va pouvoir commander, mais on va le faire à emporter parce que vous connaissez. Ce n'est pas sponsorisé. Donc, du coup, on demande l'autorisation de filmer. Là, du coup, ça fait qu'on va pouvoir faire à emporter et manger dans un petit parc. Donc, voici la carte, monsieur. Qu'est-ce que tu nous conseilles, monsieur Morgan ? Alors, c'est une carte très fournie. Figure-toi que d'habitude, je ne prends même pas le temps de regarder la carte. Donc, je vais vous laisser regarder aussi au cas où s'il y a des choses qui vous parlent. Toi, limite, comment ton classique, tu vois ? Mon classique, mon classique, mon classique, c'est poulet. Oh, il y a des poulets gratinés ici, carrément. Il hésite, là, il n'avait jamais vu la carte. Il n'avait jamais vu la carte. Elle me fait paniquer, cette carte, carrément. Il est où, le poulet classique, là ? Émincé de poulet, brisé. Ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux une cuisse de poulet. Donc, on va rentrer, on va commander directement. Mais en gros, ça va être du riz, sauce verte, cuisse de poulet, un bon petit arc de serre comme ça. Et aloco. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un truc qu'on va partager, genre un sandwich, un truc ? Un bag qui se prête aussi bien à remporter ? Là, il y a des bonnes petites entrées à partager. Ça a l'air méchant, c'est quoi ça ? Toasty family. Toasty avocado. Toasty avocado, Toasty hot chili, Toasty cocotail et Toasty chèvre chaud. Pas mal, non ? Chèvre chaud, ça. Le fromage, c'est quelque chose de chèvre chaud. On va aller commander, voilà, c'est parti. Allez. Ok, donc là, on est dans le parc de Belleville pour déguster le poulet braisé. Et on a eu ce que tu voulais, en plus. On a eu ce que je voulais exactement. En fait, c'était sur la carte, mais c'était en formule, c'est tout. Ouais, c'était derrière. Ici, on a les poulets, les petits poulets. Bah, c'est moins joli que... Oh, bah, attends, eh... Tout à l'heure, mais... Monsieur ! Ah, vous n'avez pas l'odeur à travers vous. C'est dommage, hein. Mais il y a une odeur. Il y a une odeur. Moi, j'aime trop cette odeur, j'aime beaucoup le poulet. Non, 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 respect, respect. Ah, là, on a les amuse-gueul, là. Là, on a les petits toastis. C'est gratiné un peu, en plus. Il y a de l'avocat. Là, c'est un poulet, encore. Et là, on a les petits accompagnements. Bon, là, on a le riz classique. Magnifique. Et je crois qu'il y a une petite sauce verte. C'est la spécialité. Ouais, petite sauce verte, c'est la base. Les aloko, oui. Oh, oui. Tu vois... Je suis ému, maintenant. Sans, sans, un peu. Non, non, non. T'as déjà le goût qui rentre, quand tu sens... Oh, là, là. Oh, non, aloko, c'est trop. C'est trop. Et là, je crois que c'est duré, encore. Ah, non. Non, non, c'est les frites de patates douces. Ah, oui. Ah, non. C'est aloko, encore. Oh, bâtard. Mais c'est pas grave. C'est mon conseil, je vous invite, vous n'avez pas payé. Quand c'est gratuit, c'est un meilleur goût. Oh, la chance. Oh, là, là. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Moi, je voyais déjà tout par terre, là. On goûte les entrées, après, on fait quoi ? On se fait un petit mélange, genre riz avec la sauce verte, le poulet et tout ? Ouais, de ouf, je suis chaud de goûter les entrées. On se fait dans une sorte de boîte, on vide cette boîte, comme ça, on peut faire un mix. Eh, il est organisé pour manger, hein. Il est organisé de fou pour grailler. On va se prendre un petit toastie, un petit pain gratiné. C'est quoi, là ? Ça, c'est un peu de chèvre-miel, hein. Donc là, il y a un chèvre-miel, là, je crois que c'est du poulet, dedans. Avec du fromage, oui, regarde. Recto verso. Impliquer recto verso, mon gars. Moi, c'est poulet avec d'autres choses. Je sais pas quoi, mais... En tout cas, le pain, il a l'air, je dis, tu vois, regarde. Regarde le petit pain, là. Je pense aux pays qui n'ont pas la chance d'avoir du bon pain pour ne pas le nommer les Etats-Unis. Quel enfer. Force à toi, à Vegas. Force à toi, à Vegas. Quel enfer. Tu m'as regardé dans les yeux, vraiment, il m'a dit, quel enfer. Je sais, je suis resté en tout, là, j'ai fait deux mois aux Etats-Unis. Non, le pain, c'est trop. Et ils en vendent. Tu veux dire, moi, je me suis fait attraper une fois. Tu sais, dans le supermarché, je vois French baguette. Non, elle n'a rien de French. Je commence à toucher un peu. Tu sais, la texture, là, je ne vois rien de français, mais peut-être. J'ai mangé. Ah ouais, non. Même le pain de mie, hein. Une horreur. Ça fait un peu comme le pain de mie qu'on peut trouver en Asie. Genre, en texture, il est vide. C'est bizarre à dire, mais en fait, c'est vide. T'as l'impression que ne croquez pas de l'air, mais c'est vide, en fait. Dédicace aux boulangers français, aux pâtissiers français, ceux qui font les vraies choses. C'est-à-dire ceux qui font vraiment leur pain, pas ceux qui réchauffent juste. Mais dédicace à vous. On vous aime. On acceptera de payer un peu plus cher. Moi, je m'en fiche. Moi, tu sais que tous les jours, presque, ou tous les week-ends, je vais à ma petite boulangerie. Genre, il n'y a pas plus de bleu-blanc-rouge. Tu vois, je suis en ligne. Baguette, chouquette. Tradition. Tradition. Bah oui, pas baguette blanche. Tradition. Croissant. Je n'ai pas goûté, là. Petit croissant. Oh. C'est-à-dire une croissant normale ou croissant aux amandes ? Moi, je suis plus croissant normale, mais ma femme, elle est croissant aux amandes. Les croissants aux amandes, c'est bon aussi. C'est bon, mais ça a abusé. Ok, les amis. Justement, maintenant, on a une place dans une boîte, on va pouvoir faire un petit mix, là, comme ça. T'inquiète. Là, c'est bien, ça va nous servir d'assiette. Et j'ai envie qu'on fasse un petit mélange là-dedans, comme ça, on peut, tu vois, taper gentil. Et on n'est pas comme des animaux de foire, tu vois. Faire un peu de riz. Tiens, vas-y. Un peu de rice. Genre, là, tu fais ton classique, Morgan, tu vois. Un peu de rice. On est dans la street, debout, en train de faire un peu la danse. C'est bon, attends, carton. Tu sais que ma vie, elle ressemble un peu à ça. En vrai, de vrai. Non, mais ça fait plaisir. En vrai, ça ressemble un peu à ça. Les vidéos YouTube, Squeezie donne du budget, frère. Mets tes alokos. Ça, c'est... Je sais qu'il y en a plein, là, qui n'ont jamais goûté des alokos. Passez le pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La première fois que ça rentre dans ta bouche, je fais... Oh, coulée, ouais. Ah, je ne t'ai pas demandé tes piscuits, blanc de poulet. Moi, je suis plus blanc de poulet. Plus blanc de poulet. Mais piscuits, je mange sans problème. Non, mais ce sera un bon petit blanc de poulet. Oh, là, 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 tu me fais kiffer. Regarde comment je le coupe avec... Amour, frère. Ah, oui, mais attends, mais il est tendre de fou. Avec un couteau en bois, gros. On dirait que je n'ai aucune résistance. Ah, oui. Non, tu m'as respecté, mais quand tu veux que je le prenne ? Regarde, Reger, Kézio. Oh, là, là, il s'est déchiré. Oh, là, 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 là. C'est ça, je pense, tu vois, ça. La partie qui te manque, elle va te manquer. C'est pas rose. Tiens, tiens. Oh, le poulet. Et effectivement, c'est bien cuit. C'est pas rose. Bien blanc. Regarde, là, j'ai de la sauce verte. Et ça me fait une portion. Yannou, t'es plus cuisse ou blanc ? Ouais, blanc, moi, blanc. Beaucoup de blanc, hein ? Racisme mono, beaucoup de blanc, mais racisme mono, racisme mono. J'entends beaucoup. Non, non, mais on est ensemble tous. On est tous ensemble, mais beaucoup de blanc, s'il vous plaît. Vous êtes beaucoup blanc, un peu, hein ? On est tous ensemble, mais beaucoup de blanc. Chef, moi, j'ai rien du chef. Donc ça, c'est le classique de Morgan. Riz, poulet, à loco. Franchement, frérot, fais-toi un plaisir. Fais comme tu veux. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Une bonne grosse bouchée, là. Dès le début, je ne vais pas faire semblant. Foulet, riz, sauce verte. Ouais, les aloco. Là, mec, ça joue de fou. Le poulet est tendre, le riz est bon. Avec la sauce, ça évite qu'il soit trop sec. Les aloco sont bien. Moi, je fais un petit mélange, comme ça, un peu, du riz et de la sauce. En fait, je prends un morceau de poulet, bam, avec le riz. Franchement, c'est solide. Tu sais, quand personne parle, ça veut dire que tout le monde mange. Non, c'est bon. Non, le poulet, c'est trop. Le blanc de poulet, franchement, il n'y a pas... Non, je trouve, poulet ou bœuf, c'est par période. Je trouve une période poulet. Moi, je suis tout le temps dans la période poulet. Ah ouais ? Moi, j'ai des périodes bœufs. Et de temps en temps, je fais des entorses au bœuf, tu vois. Alors, j'arrête le poulet un peu. Une soirée, je fais un petit... J'arrête le poulet, je reprends le poulet. J'arrête le poulet. C'est vraiment ça. C'est la vidéo YouTube, là, du petit, là. Un respect. Non, mais tu manges avec les conditions. Il mange avec les conditions. Après, on dirait un raciste, là. Là, il a un truc de raciste, là. C'est ouf. Une condition, comme ça. Moi, les gars, c'est juste qu'il n'y a pas de couvert. Voilà. En tout cas, respect. Mais respect. Moi, la poule de base, je n'aime pas. Là, elle est bonne. Là, elle est bonne parce qu'elle est bien cramée, croustille. Non, c'est bien. Ça croustille. On dirait pas la pub Kellogg's à l'ancienne. Non, ben, je suis pas mal. Toi, Yannou, t'es un mec à l'ancienne, toi. Je ne sais pas comment je vais assumer le truc d'après. Vous, vous avez des gabarits de gens qui mangent. J'ai envie de le poser, là, mais je me disais, je peux pas le poser. J'ai envie de le finir. Non, tu peux pas. Tu vois, je mange un aloco et ça me relance. Garde la place, parce que les amis, après, on va au restaurant d'Yannou, on va être achevés. Moi, tu connais, c'est un truc street. Lui, c'est vraiment street. Un street, Mario. C'est bon, c'est bon. C'est très bon. C'est quoi, moi, j'ai ma note dans la tête. Je vais me mettre un peu à l'écart. Je vais aller la donner. Alors, pour le restaurant de Morgan, je mets la note, la bonne note, de 8 sur 10. C'était vraiment très bon. Le poulet a été magnifique. On ne juge pas les conditions dans lesquelles on mange. Donc, on a rangé dans un parc, mais c'est golerie, donc il n'y a pas de souci. Et puis, le mélange riz aloco et surtout le liant entre le poulet magnifique et tout le reste, c'est la sauce verte. En fait, la sauce verte permet vraiment de faire la différence. Donc, poulet brisé, je me suis régalé encore plus qu'en livraison. Et en plus, c'est avec des amis et tout. Et c'est original parce que ça change, tu vois, du classique sandwich ou quoi, tu vois. Là, ce n'est pas du sandwich. Ça a été fait comme ça. Et même les toasties au début étaient vraiment bons. Sauf si il y a l'avocat qui tirait peut-être un peu la tronche. Voilà. Là, si on doit être honnête, on ne va pas que branler le truc. Mais ouais, non, global bon, bonne expérience. Les aloco étaient bons. Le riz était bien. Il n'était pas sec, pas trop bouilli ou quoi. La sauce faisait le taf. Le poulet brisé était magnifique. Pas besoin de dire plus. 8 sur 10, mérité. Bon, c'est l'heure de noter le deuxième snack. Celui de Morgan cette fois. Donc, il nous a ramené au poulet brisé. Donc, moi, je l'avais déjà mangé. Mais en vrai, c'est toujours aussi bon. Je me suis régalé. Les aloco, c'était incroyable. Même s'il y a une petite étoile à mettre un astérix dessus. C'est pour ça que la note sera notée à cause de ça. Le riz, il était bon. La sauce verte, elle était bonne. Le poulet était vraiment bien cuit. Normalement, je n'aime pas la peau. Mais là, c'était vraiment bien cuit. Je me suis régalé. Peut-être pour moi. Je ne sais pas si eux, ils ont ça. Il y a eu des bouts de bananes qui n'étaient pas vraiment mûrs. Je ne sais pas si c'est... Parce qu'il y a des bananes spéciales pour les aloco. Et il y en a, en fait, le goût. Une sur quatre ou cinq, c'était dur, bizarre. Ça veut dire, je ne peux pas mettre un 10. Je ne peux pas mettre un 9. Mais je ne peux pas aller en dessous. En plus, vous savez, je note très gentiment. Je vais mettre un 8,5. Je ne sais pas si c'est de quel sens. Ça doit être ce sens-là. Je mets un 8,5 parce que c'était bon quand même. Mais vas-y, je n'ai pas pu manger tous les aloco à cause de les bananes qui n'étaient pas forcément de qualité. Et moi, quand je ne peux pas tout manger, je suis énervé parce que moi, j'aime trop manger. Ça veut dire que l'huit est de mimer, c'est peut-être bon. Bon, c'est mon tour. Le troisième snack. Le Capital Paris, les mecs. Là, on est là pour la méchanceté. Je vais leur montrer comment on mange ici. Là, tu as vu un peu de gastronomie, même si on mange bien. Là, on voyage un peu. Là, on est ici sur le béton. On est sur le béton. C'est l'île de France. Franchement, j'ai regardé vite fait la carte. C'est l'idée. C'est le capital ici. C'est vraiment l'île de France. Donc, on va y aller. Je pense qu'on va prendre un sandwich parce qu'on a vraiment bien mangé. Ouais, c'est dur là. J'espère qu'ils vont se régaler. Moi, je mange souvent. En fait, je commande souvent. Je n'ai jamais mangé à l'intérieur. Je commande sur Uber Eats. Je prends le Dakar. Là, on va voir y'a le lequel. Et let's go, on va se régaler. Attends, avant qu'on y aille. Tu nous as dit une anecdote par rapport à ton bac. Ouais, c'est vrai. En fait, j'allais réviser mon bac ici, moi. Bac géographie. Le jour du bac, il manquait un point avant la moyenne. Je ne me rappelais plus. Et là, c'est rappelé d'un croc. Le Dakar. Ça va sauver la vie, les mecs. Merci. Merci au Capital Paris pour mon bac. On est ensemble. Je n'ai pas le bac. Regarde ça. Ça, c'est vraiment les hauts snacks d'Île-de-France. Déjà, les photos sont vraiment incroyables. Le Hummer. Ça, c'est un sandwich. Tu vois, le Hummer, ça prouve qu'on est ici dans la... Le Hummer, il a disparu en 2008. Mais avant 2008, tout le monde mangeait des Hummers. C'était légendaire. Non, non, non. Hummer, t'écoutais Roff. Ou alors, t'avais fait un peu de prison. Il y avait l'un des deux. C'était quelque chose, là. C'était quelque chose. Moi, le Hummer, c'était un accompagnant, en fait. Quand on mangeait beaucoup, à l'époque. Donc, du coup, toi, t'es sur quoi ? Tu nous as dit le Dakar. Parce que quand je regarde, par exemple, d'autres, comme le Roma, même le Bagdad, c'est ça. En fait, on va choisir ensemble. Ah, je te jure. Ah ouais, le Dakar, quand tu le commentes, tu sais ce que tu veux, le Dakar. Je veux t'assurer que si, mes frérots sénégalais, désolé pour la canne, mais si vous étiez allés ici avant, mais il n'y avait aucun monde où ça perdait. Il n'y avait aucun monde, les mecs. Bon, Yannou, présente-nous ta douceur, là. Ça, c'est le Dakar. Donc, ça, c'est celui-là que moi, je prends et que je voulais faire goûter à l'équipe. Ah, c'est moins impressionnant que sur la photo. Je préfère, là, ça me fait moins peur. Ça va, tu vois, on peut le manger. Là, on peut le manger. Tu vois, c'est un petit peu épicé, même le pain, tout. Ça peut être légendaire, ça. Je n'ai jamais goûté. Ça va, c'est le Amsterdam. C'est le Amsterdam. Je ne vois même pas y'a quoi dedans. En vrai, c'est vrai que là, comme ça... Il a l'air sale, là. Il a l'air sale et il fait moins peur, donc ça m'arrange. Allez, mets-moi ce croc. Contents, là. Tu veux que j'y aille ? Allez, mets-moi ce croc. Tu veux que j'envoie ce croc ? Tu avais un bon croc. C'est comme ça. C'est comme ça. Il est chaud. Il sait, il sait manger. Bien, bien, bien. Ah, ouais. Attends, on verra, on verra, on verra. Nosse-moi, nosse-moi. Déjà, j'aime bien le pain. Le pain est chaud. Le pain est chaud. Le pain est chaud. Vous faites des sandwiches, faites le pain chaud. Ça vous coûtera 2 centimes d'énergie et ça ramènera 40% de plaisir en plus. Guette-moi ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est faire. La méchanceté. C'est nous, les méchants. Je sais pas comment on va faire. Clairement, je pense. On s'est fait. Le chef, il nous a fait un piège. Chef, c'est un piège. Le chef, il nous a piégé. Il s'est à Amsterdam avec beaucoup de poulets. Regardez, il y a une sorte de petite sauce un peu crémeuse, là. Sale. Ça tue. C'est bon ? On a le bout d'un. Chèvre-miel maîtrisé, c'est pas raté. Et en général, ça tue sa mère. Donc du coup... Le visage fermé, mais il le secoue en même temps. Il ne part pas. C'est vers la fin. Tu vois, au début, tu te fais attaquer par le chèvre. C'est pas Corda. Après, ça s'harmonise. Voilà. Ça a sa texture. Mon préféré. Ah ouais ? Je vais me goûter. Tape un immense croreau. Une journée au boulot. Allez. Tu vas comprendre. Oh, le sucreau. Gros. J'ai déjà senti le chèvre-miel. Ah là là. Légendaire. Légendaire, le chèvre-miel. Chef, tu vois ça ? Tu ne mets que celui-là. Tu sais quoi, on va faire goûter la caizia ? Tiens, je vais te filmer. C'est tout, chef. Allez, chef. Est-ce que tu comprends ? On va prendre une main pleine de fromage. On ne ment pas. On n'est pas des menteurs. Ah, moi, ça y est. Il n'est pas trop à part. Moi, je tape trois fois, là. J'abandonne. J'en veux plus. Putain, on t'appelle. Moi, franchement, le Dakar, il tue. Lui, effectivement, est plus régulard. Plus tranquille. Et effectivement, le chèvre-miel, là. Car même moi, je suis surprise. Je ne l'avais jamais goûté. Le chef nous avait une surprise. Il joue avec moi. Alors, Def. Je valide. Je valide. Je suis dans le Dakar. Toi, tu es plutôt dans le Dakar. Je suis dans le Dakar. T'as vu ? T'as vu, c'est solide. Ils sont bien cuis. Non, c'est ça. Ils glissent, en fait. Ils ne sont pas agressifs. En fait, ils ne sont pas agressifs. Ils sont pleins ? Non, non, tu peux les manger, en fait. Ils ne sont pas agressifs. Ils n'ont pas les faits de groupe. Comme les bagarres. Non, ils restent dans les déguis. Ils sont là. Mais eux, ils sont trop méchants, là. Là, c'est ça. Tu sais, quand j'ai mangé, j'ai eu le même effet que quand j'ai mangé le kefta tout à l'heure. J'ai eu le même effet. Genre, oh, il y a le pain. Le pain, il est incroyable. Les frites, c'est le petit bémol. Là, tu vois, c'est de l'adresse qu'il faut savoir. En plus, j'ai parlé avec le propriétaire. Il a dit, on est en train de refaire un peu des choses et tout au niveau de la carte, des trucs, des bidules. Repasser dans quelques mois et tout avec plaisir. Je dis, vas-y, on reviendra dans quelques mois. Mais c'est après. Ce Dakar, là, je veux le savoir. Le Dakar, c'est quelque chose. Le Dakar, c'est le Helsinki, la chèvre miel. Helsinki, c'est trop agressif pour moi. Ah ouais ? Helsinki, c'est trop agressif. Tu peux comprendre ? Le chèvre miel et tout, moi, ça... T'as un petit côté doux ? Non, moi, ça me balaye, le chèvre. Ah ouais ? Ouais, le chèvre, il me balaye. Parce que là, quand j'ai croqué dedans, ah, j'ai eu du chèvre. J'ai eu du chèvre. Ça fait belle. Il avait quoi ? Ça se retranscrit sur ce qu'il nous a fait manger. Riz d'un côté, aloko d'un côté, poulet d'un côté, une petite sauce. Donc, en fait, tu vois, c'est régular. Tu gères ta gestion. Alors que là, c'est toujours elle, comme la dernière fois, ce qu'on va faire pour finir, pour noter, vu qu'on a déjà toutes fait les notes d'avant, on va chacun les donner là, comme ça. Et Ndaf, elle a tout noté, on sait, on va voir qui a gagné, ok ? Moi personnellement, j'ai ma note et je peux le dire, 8 sur 10. Superbe, très bon restaurant, très bon fast-food, le pain est très bon, les recettes sont bonnes. Je suis très content du chèvre-miel ajouté comme ça. Moins fan un peu des frites, je dois être honnête, mais sinon au global très cool. Même le petit poulet et tout, il défendait quand même ça chic. Et non, au global, super expérience, Yannou, comme ça. Moi, j'allais dire exactement la même note, 8 sur 10 aussi. Le Dakar, il est là, il est en place, frais chèvre-miel, c'est pas mon délire. Et le poulet, il était bon, mais c'est mieux que tu le prends tout seul. Tu ne goûtes pas les autres avant, tu ne goûtes pas les autres avant, tu es satisfait de ton poulet. Genre, si tu viens pour du poulet, tu prends celui-là au poulet, tu es content. Ouais, la sauce est avec Harry dans le poulet. Mais ouais, le Dakar, oui ! Le Dakar, il est là ! 8 sur 10, c'est un 8 solide, c'est un 8 solide, ça c'est un fast-food qui ne déçoit pas, tu vois. Daph, résultat. Daph, je fais review le note par note. Vas-y. Alors le premier, donc le tient, Zach, Morgon a mis 8 et demi, Yannou 10. Et attendez, attendez, je ne savais pas que c'était le restaurant de Zach. Ok, le commenteur, il le savait. Non, je le jure, je le jure, voilà, je le jure, voilà, que je ne savais pas que c'était le restaurant de Zach, donc ne me traitez pas dans les commentaires, je ne le savais pas. Oh, le frère de fou ! Il a mis la note de 8, Yannou la note de 8 et demi, ça fait 16 et demi. Ça fait 16, donc Zach t'a gagné, ensuite Morgon et ensuite Yannou. Mais c'est serré ! En vrai, de vrai, déjà d'une, c'est serré et deux, attends, la note minimale, c'est 16 sur 20. Ouais, non, ouais. Ça veut dire que les trois adresses sont nôtels. Ouais, les trois sont nôtels. Joël, il n'est vraiment pas assez, non. Joël, Chicken Street, si c'était à 12 sur 20. Ouais, les bâtards. Moi, j'avais mis 7 et Yannou, il avait mis 5. Ah ouais. En tout cas, franchement, Capital, très bien. Très content aussi du poulet brisé pour la première fois sur place. Regardez son visage, il est foncedé à la graille. Ah, c'est dur, là, vous savez pas. Je mange pas, soir. Tu sais, là, je me dis, il faut que je marche jusqu'à la moto. Elle est archi loin. Jusqu'à la voiture déjà. Elle est archi loin. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, les amis. Merci à Morgon et merci à Yannou, les frères, qui ont accepté de participer. J'espère que ça vous a plu. C'est bon. Voilà, tu vois, c'est cool, on mange, on rigole, on passe un moment ensemble. Moi, j'ai gratuit, c'est toujours... C'est pas le même, ça va, hein ? C'est un autre tournage avant d'origine, comme ça, une fois de semaine. En tout cas, c'est super, bon courage au Frô Morgon pour son combat. On va suivre ça début avril. Exactement. Las Vegas pour te rechouer une taille. Suivez également la sortie du frérot Yannou avec ses petits vêtements, ses petits trucs. Et dans tous les cas, suivez ça. Et puis n'hésitez pas à passer à la Casse d'Allerie, voilà. Ouverture le 10 février sur Paris, voici l'adresse, est disponible sur Uber Eats. Et puis je ferai une vidéo dédiée autour du resto pour vous donner plus de détails. Et on vous dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao !